Booster son mental pour améliorer les performances, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche juste en bas, comme ça tu es sûr de ne manquer aucune vidéo. Et tu peux aussi mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et sens-toi libre également de regarder dans la description, puisque tu verras qu'il y a des cadeaux spécialement pour toi. Alors maintenant, comment booster son mental dans les performances ? On va voir cela en plusieurs points aujourd'hui et certains qui peuvent être contre-intuitifs, notamment le pro... Alors déjà, un, pourquoi booster le mental ? Il y a plein de gens, souvent, moi j'aime bien sur mes publicités Facebook, je suis souvent critiqué par des gens qui disent « mais entraîne-toi plus, il faut juste plus s'entraîner, c'est juste une question d'entraînement ». Bien souvent, c'est des gens qui n'ont pas fait de sport à haut niveau et j'aime bien cet exemple de... sur un match, par exemple, de foot, c'est souvent les gens qui sont dans les tribunes, les spectateurs qui sont en train de juger et critiquer que les joueurs de foot qui, eux, sont en train de se dépasser. Et donc, c'est important déjà, la première chose, c'est de voir qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que nous, on vit dans un monde des effets, donc tout ce qui est le corps, les résultats qu'on a, c'est un monde visible, mais il y a des causes qui génèrent ce monde invisible. Et ces causes, c'est quoi ? C'est les pensées, les émotions, et ça, c'est la partie intangible, la partie émotionnelle, la partie irrationnelle, mais c'est celle-ci qui dirige. Et donc, quand je vois les gens critiquer sur les pubs Facebook et quand on peut voir leur profil, on voit que déjà, ils ne font pas de sport, et donc, c'est toujours les spectateurs qui jugent et qui critiquent, à dire « entraîne-toi plus » alors qu'ils ne sont pas capables de payer le prix de l'entraînement. Donc, c'est assez marrant de voir ce que j'appelle des ignorants. J'aime bien le mot « ignorance ». Pourquoi ? Parce que le mot « ignorance », ça vient de la gnose, et la gnose, c'est « connaître ». Et donc, « ignorance », c'est « ne pas connaître ». C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est dommage aujourd'hui de voir que, finalement, de s'attarder sur les effets, de dire « entraîne-toi plus », « fais plus », « fais différemment », alors qu'aujourd'hui, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains, et si on est des êtres humains, c'est bien qu'il y ait des pensées et des émotions qui dirigent le corps. Par exemple, une pensée, si on revient à « qu'est-ce qu'une pensée ? », une pensée est simplement un signal électrique, ok ? Une pensée est juste un signal électrique. Et à l'intérieur, entre le lobe occipute et le sacrum, on a la colonne vertébrale qui passe, et à l'intérieur de la colonne vertébrale, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la moelle épinière. Et la moelle épinière, à chaque vertèbre, on a une des branches du système nerveux qui passe dans tout le corps. C'est pour ça que des personnes qui ont une lombaire, par exemple, qui est coupée, eh bien, une section de la moelle épinière en bas, eh bien, la jambe ne peut plus se lever. Par exemple, puisque le signal électrique ne passe plus, et donc les muscles n'ont plus l'ordre du système nerveux de lever la jambe. Et donc, quand on comprend ça, on comprend que chaque pensée que tu vas avoir, va avoir un impact sur chaque organe, chaque cellule, chaque muscle de ton corps. Et c'est intéressant alors de voir aujourd'hui que j'ai des sportifs qui ont un niveau extraordinaire, mais qui arrivent à un moment, à un plafond de verre, de voir que c'est juste un petit blocage psychologique qui les empêche de performer. Et donc ensuite, la deuxième phase, c'est la première phase, de vraiment comprendre que c'est d'abord l'être qui dirige le fer, c'est d'abord tes pensées, des émotions qui dirigent le corps, et t'auras beau lutter avec ta volonté contre cette force qui est inconsciente, comme j'aime bien le dire, ça fait deux ans que j'essaye en méditation de me faire arrêter de pousser mes cheveux et mes cheveux poussent encore. Donc il y a bien une force inconsciente qui est bien plus forte que moi. Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Donc cette force qui te fait digérer, qui te fait battre ton cœur, elle ne te demande pas ton avis, elle le fait. Donc si toi, tu crois qu'avec ta petite volonté, tu vas avoir une influence sur ton corps, tu te plantes. Aujourd'hui, les sportifs et les entrepreneurs que j'accompagne ont un niveau d'excellence qui est vraiment extraordinaire. Une fois qu'on a fait les dépolarisations. Donc ça, c'est la première phase. On prend conscience que c'est le monde invisible qui dirige le monde visible et que c'est une preuve, entre guillemets, d'intelligence. Dès que tu as un blocage, je veux dire, ok, je dois être polarisé quelque part. Boom, je vais faire sauter ça et hop, je vais passer à autre chose. Et c'est même naturel, parce que tant qu'on sera dans cette vie, on aura des blocages et ça fait juste partie du jeu pour à chaque fois, on résout un blocage. Ça nous permet de passer au niveau 2, au niveau 2 d'un des nouveaux blocages. Ça nous permet de passer au niveau 3, mais dès que tu résous ce blocage dans la tête, bizarrement, le corps se met à faire d'autres actions et ça, des nouveaux résultats. Le deuxième point, c'est, je ne crois pas en réalité qu'on doit booster le mental. Pourquoi ? Parce que si on doit booster, ça veut dire pousser. Et si tu boostes le mental, eh bien derrière, ce qui risque d'arriver, ça va être des contre-coups. Ok ? Parce qu'encore une fois, tu as cet équilibre où tu dois ni t'exagérer, ni minimiser, être juste toi-même et simplement faire ce que tu sais faire de manière naturelle. Une fois, j'avais un entrepreneur, je me rappelle, qui a fait énormément de développement personnel. Il me dit, mais Pierre, tu ne peux pas me coacher à l'Eurobinds, si booste-moi, etc. Je fais, non, chez moi, avec moi, je ne te boosterai pas. Tu sais ce que tu as à faire. Il n'y a pas besoin de te motiver. Tu seras naturellement inspiré avec les dépolarisations. Et c'est drôle de voir que 2, 3 semaines, un mois après, il avait des résultats qui arrivaient comme ça, alors qu'il ne forçait même pas. Il n'avait pas besoin de se motiver. Il n'avait pas besoin de se booster. Donc voilà, se booster, se motiver, tu risques de chercher à t'exagérer. Et derrière, ça peut marcher sur de très court terme, mais à long terme, ce n'est pas sain et tu vas avoir un contre-coup. Et là, il va se passer quoi ? Tu vas culpabiliser, tu vas te trouver impuissant, tu vas te sous-estimer. Tu vas dire, il faut, je dois, je suis trop nul et tu vas voir ce discours interne alors que si tu t'axèm comme tu es et tu fais ce pourquoi tu t'inspires, tu verras que du jour au lendemain, le discours de terme il faut, je dois, je suis nul, ça, ça va disparaître et je suis curieux de voir ce que ça changerait dans ta vie que ce discours interne change une bonne fois pour toutes, sans forcer et sans mettre en place de choses avec ta volonté. Donc voilà, en résumé de cette vidéo, un, en effet, cherche à bosser sur ton mental parce que tu vas juste gagner du temps. Tu vas faire ce que 90% des gens n'osent pas faire, c'est-à-dire admettre que tout blocage extérieur vient de quelque chose intérieur. Tu as énormément gagné du temps et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi-même, j'avance aussi vite parce que je mise tout sur d'abord être avant de faire ou d'avoir et de la deuxième phase, c'est ne cherche pas de booster, je crois juste toi-même et tu verras que les choses vont venir à toi de manière fluide et ça va être beaucoup plus simple. Et voici pour cette vidéo. Alors, pense à commenter et me dire ce que tu penses de cette vidéo. Pense aussi à la partager autour de toi si ça peut aider d'autres performeurs et également si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, tu peux réserver un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe où ce rendez-vous, on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller et comment y aller le plus rapidement possible en explosant les blocages. et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada